bonjour à tous je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 décembre il est actuellement 11h30 alors ce matin ce matin mon mari a déposé martin à l'école moi je suis resté avec antoine on a joué tout ça tout ça ensuite j'en ai profité pour faire tout mon ménage après donc antoine est allé à la sieste mon mari a recollé un truc là dans la chambre qui fallait là c'est vraiment sur les finitions aujourd'hui on s'est dit on se consacre qu'à ça qu'à faire tous les petits trucs poser les lustres tout ça ça va être ça va être ça alors c'est vrai que des fois on retrouve des surprises quand quand mon mari posé les lustres carrément le truc qui sort avec des vis qui ont été enlevés rajoutés les dominos vraiment mis à l'arrache donc un truc qui devait prendre un quart d'heure même pas se retrouvent à être un truc qui prend une heure quoi donc là j'espère qu'on n'aura pas de pas de mauvaise surprise j'ai je suis partie au magasin de bricolage pour ce matin pour acheter des litos 1 pour mettre au dessus de la chambre de martin de son placard finalement je voulais mettre des panneaux japonais pour pour en faire des portes placard tout simplement pour son 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 coin un vêtement et là je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il fallait fallait un mur en haut et vu que qu'il est en biais ce sera ce sera pas possible donc là je vais être obligé de faire un rideau c'est la chose que je voulais pas faire je trouvais que les panneaux le fait que ce soit droit c'était plus joli mais ça pourra pas être le cas et là j'ai acheté un lit tôt qui est là je sais pas si vous verrez ici pour mettre son poster qui est un poster mario alors au début je voulais mettre un grand cadre et tout et j'ai pas trouvé ce que je voulais ni au prix que je voulais surtout donc là j'ai acheté un lit tôt je vais le couper de chaque côté je vais mettre le le poster dessus mais que ce soit joli un peu comme son son la carte qu'il qu'il possède déjà et ce sera très bien ça fera ça fera très bien la faire avec une ficelle au dessus ça donnera un aspect que j'aime bien parce que normalement je voulais en mettre deux mettre des aimants au milieu comme on peut trouver quand on comme on peut trouver dans certains magasins d'encadrement mais il n'y avait pas d'aimants il n'y avait pas tout ça dans ce dans ce petit magasin donc du coup je vais je vais trouver quand même une solution pour lui accrocher son cadre il n'y a pas de problème et je vais m'atteler je vais m'atteler à la tâche j'ai ma copine sarah qui qui va peut-être revenir aujourd'hui donc elle me tient au courant pour me faire ma pose de haine et rouge elle m'avait dit que qu'elle me poserait mon haine et enfin mon haine et ma coloration végétale vous savez sa coloration qu'elle dit et après qu'elle me reposerait après mon brin deux heures après et ensuite elle va me couper les cheveux elle va me faire un dégradé mais très très léger histoire que mes cheveux soient moins plats parce que je voulais les couper en fait ici pour qu'ils qu'ils soient un peu plus volumineux et puis elle m'a dit non coup pas il ya des il ya des techniques pour pour avoir plus de volume donc je lui fais totalement confiance donc on verra ça si elle aussi elle peut passer aujourd'hui donc voilà voilà tout ce que tout ce qui va être en cours aujourd'hui vous voyez ça être beaucoup de bricolage monté la petite étagère aussi de martin là faut que ça y aille parce que là non faut que faut que faut que ça avance parce que là j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu que ça pas que tout prend trop de temps et ça va pas donc ma petite turbo boost là et ça va pas faire de mal et ça va faire du bien aussi de voir que de voir que ça avance bien écoutez je fais mon histoire de cadre là et je vous retrouve après voici ce que ça donne une fois terminée on l'a mis ici en attendant de mettre dans la chambre de martin mais là on voulait mettre en hauteur histoire qu'il ne s'abîme pas voilà donc je suis très très contente du résultat c'est très bien et ce sera super chouette dans sa chambre ça pourrait être chouette si on le laissait comme ça imaginez mon salon avec le poster de superman superman pardon de super mario ouais sympa la déco il est 15 heures nous avons mangé antoine est à la sieste là je vais continuer avec le miroir que je vous avais montré la dernière fois donc là je vais le bomber en doré j'ai déjà tout nettoyé j'ai déjà protégé protégé le miroir et je vais aller le mettre dehors et bomber dehors j'espère que j'aurai assez avec ma bombe sinon j'attendrai demain pour aller en récupérer une mais c'est parti pour ce que ça donne après deux couches je pense qu'il en faudra une troisième histoire de bien uniformiser à nouveau et ça devrait être bon pour ce miroir je ce soir il va pouvoir être reposé pour aujourd'hui nous sommes le 17 alors là non 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 tu m'aides à trouver le 17 à il est là ici a dit merci merci mon chéri et le second alors là 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 tiens mon chéri alors attends je te défais juste ça wow c'est quoi maman on va le remettre dedans oh les gars tu me montres ce que c'est perdus dans ses pensées allez viens je vais regarder ce que c'est merci antoine alors attends je vais montrer ce que c'est pour l'occitane j'ai eu un lait pour le corps à l'amande et pour ce qui est de the body shop c'est un matlip liquide la la couleur c'est nerobie camélia que j'essayerai demain pas aujourd'hui parce que du coup je ne suis pas maquillé mais je l'essayerai et puis on verra ce que ça donne donc je suis très contente pour pour ces deux produits le lait pour le corps à l'amande je ne l'avais jamais essayé donc là c'est la bonne la bonne occasion le miroir est terminée voici ce que ça donne j'aime bien la couleur non c'est juste c'est juste parfait il va atterrir dans notre dans notre chambre avec les fleurs qui se trouvent sur le côté donc je suis très très contente du résultat pour moi c'est c'est parfait et 21 heures ce blog touche à sa fin je suis contente parce que ça a été une journée relativement productive il y avait pas mal de deux choses à faire et ça y est elles sont faites la chambre de d'antoine on a commencé à aménager à mettre des meubles à l'intérieur et encore deux trois deux trois petits trucs à faire mais c'est bon j'ai commencé à rebouger des meubles dans la chambre de martin aussi donc là ça avance et ça avance vraiment bien donc là c'est vraiment une journée ultra productive donc ça c'est c'est très satisfaisant un christophe tu trouves pas on a quand même vachement bien avancé aujourd'hui quand même donc voilà et bien écoutez je vais me poser avec mes petits rennes qui sont ici j'ai plus que les yeux à faire et le museau et faire des inscriptions à l'arrière et après on va se poser tranquille devant moi devant mon montage et en même temps on va regarder un truc tu as repéré quelque chose ouais on va regarder ce qu'on trouve dans la liste et en tout cas je tenais aussi à vous remercier pour toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte pour les l'association suzy handicap animal on est à la moitié de l'objectif donc merci vraiment merci du fond du coeur pour pour toutes les personnes qui ont participé ça me fait très très plaisir et j'espère qu'on va atteindre l'objectif pour le pour le 24 décembre ou même après mais en tout cas merci vraiment merci beaucoup bien écoutez je vais vous laisser là je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain demain j'ai ma copine qui va s'occuper de mes cheveux donc ça ça va être bien donc comme je le disais couleur et ensuite elle va me couper un petit peu les cheveux histoire que mes cheveux soient un peu moins plats voilà je t'asso je vous prendrai avec moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain ciao je t'en ai pas Sous-titrage ST' 501 ...